bon sur cette plaquette là c'est de la soudure point à point donc on voit que c'est quand même assez sale qu'il n'y a pas de soudure pareille donc ça fonctionne très bien mais c'est un petit peu cradoc c'est juste des petits modules pour implantation sur plaque prototype de CMS autre façon de faire qui est quand même un petit poil plus propre c'est de faire un flux unique sur l'ensemble des pattes et ensuite de passer une tresse à dessouder tout simple comme ça pour enlever le trop-plein et ne laisser donc que les broches que les soudures définitives des broches bon il n'y a pas vraiment de mise au point dessus mais bon c'est pas grave ça montre juste que c'est un peu mieux que la première et la troisième méthode que j'utilise c'est une méthode à base de seringues comme ça avec un produit une espèce de colle qui contient du flux de soudure et de l'étain et ça je le soude pas au fer mais tout simplement à l'air chaud dommage que la mise au point ne marche pas en mode zoom parce que là on voit vraiment la différence donc le soudage à la main c'est dégueulasse un petit peu plus propre comme résultat manuel c'est d'utiliser en fait faire des gros pâtés de soudure et passer un coup de tresse à dessouder et là c'est l'usage du flux spécial qui est fait exprès pour et on ne soude pas au fer ça mais tout simplement à la pâte cette espèce de ça ressemble une pâte thermique au final et cette espèce de pâte là on la soude tout simplement au pistolet à air chaud et pas au fer et là pour le coup les soudures sont vraiment impeccables donc la différence de qualité est vraiment flagrante quoi entre les trois méthodes mettre dans le même sens là c'est plus alors j'aimerais bien faire une mise au point très zoomé mais je peux pas avec cet appareil là malheureusement donc 100% manuel manuel avec la petite astuce et là avec la avec le flux avec la méthode du flux d'air chaud ont une grande grande différence de qualité